salut à toutes et à tous j'espère que vous allez bien moi de mon côté ça va super et dans cette vidéo je vais vous montrer comment j'ai fait pour valider cette cote de 19 j'ai pris la victoire de guinée contre angleterre sur la première mi-temps dans le jeu sega football qui est disponible c'est la section e-sport qui peut aussi s'appeler social league la première des choses je vous promets de vous montrer la stratégie si et seulement si vous promettez que vous allez la vidéo une promesse est une dette donc on se promet c'est deux choses là et là on démarre là tout de suite maintenant donc si vous voulez des pronostics de qualité n'hésitez surtout pas à rejoindre mon groupe télégramme je vais vous mettre le lien sur la description de la vidéo là bas je vous partage mes pronostics que je joue tous les jours voilà et ça gratuitement donc j'ai commencé à utiliser la stratégie je pense le 31 janvier et donc j'ai pris la victoire de thaïlande voilà qui a gagné un zéro et j'ai contré ici thaïlande en même temps vous voyez donc cette stratégie c'est une stratégie de tir à terre mais aussi j'ai remarqué une chose depuis que j'ai commencé à l'utiliser ça fait de ce moment une semaine je pense que ça ne m'as plus comme ça ne m'as fait avant mais n'ayant moins j'ai trouvé une parade donc je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, liker la vidéo si ce n'est pas encore fait donc n'hésitez pas à le partager aussi pour les parieurs donc ça pourrait leur aider et donc là on peut voir que c'est Cameroun qui gagne l'Argentine de 0 voilà 1-0 c'est la première mi-temps et 1-0 c'est la deuxième mi-temps et donc normalement en toute logique Cameroun devrait avoir ici une côte de 15 plus puisque Cameroun contre Argentine en toute logique c'est Argentine qui est favori contre Cameroun vous voyez donc là on va tout simplement patienter jusqu'à ce que tu vois une rencontre de match de football qui répond à nos critères donc comment trouver un match qui répond à nos critères c'est assez simple il faut déjà que l'équipe qui est favori est une cote minimum de 1.3 1.4 1.5 max voilà et l'équipe qui n'est pas favori est au moyen une cote au delà de 10 ou vaille donc 9 10 11 et plus ça match sera donc il ne faut pas prendre des rencontres au hasard faut bien évidemment cesser les matchs de football qui répond à ces critères là donc là comme ça sur cette marque de Cameroun supposons qu'ici si Cameroun avait une cote de 1.5 ou 1.4 normalement son victoire sur la première mi-temps devrait avoir une cote de 2.5 ou plus et la victoire de l'équipe qui n'est pas favori qui est guiné ça devrait avoir une cote de 10 11 12 et 4 vous voyez donc ce qui fait que si je mets sur la victoire de Cameroun 25 mai que je mise la même solution guiné là j'ai 99% de chances de valider car les matchs nus ça arrive rarement ici regardez la cote ça arrive rarement ici il y en a des rencontres où la première mi-temps le match nus va être favori bien évidemment mais n'empêche le match nus viennent rarement ici donc c'est comme ça que j'ai appliqué la stratégie pour valider ces grosses cotes là une cote de 19 mais aussi la cote la plus grosse encore n'a pas de 19 c'est une cote de 6 donc voilà une cote de 6 que j'ai réussi à valider avec cette même stratégie mais j'ai remarqué que maintenant il y a beaucoup de matchs nus l'affaire sur la première mi-temps si j'utilise la même technique bon ce qui fait que la gestion de bankroll c'est très intéressant ce que je vous conseille de faire c'est de si vous avez jamais pensé vos soldes j'ai démisé 2,6 en 2,6 avec cette stratégie là mais sinon l'autre stratégie où j'ai dit que j'allais trouver une parade c'est la stratégie des victoires sur les équipes favoris donc ici cameroon contre guinée et on a la même logique ici cameroon contre guinée sur la première mettant cameroon contre guinée vous voyez donc les rencontres les gens de max là ça se joue plusieurs fois consécutifs on peut voir le match de cameroon contre guinée supposons à 8 heures et d'ici 19 heures on aura encore un max de cameroon contre guinée après que le même score passe et donc regardez c'est pas vraiment ça la stratégie en question mais si vous voyez une équipe qui est favori qui a une cour de 1.6 sur la première mi-temps à 99% des cas ça n'est juste pas validé sinon mis à part cette stratégie là j'ai une autre stratégie qui marche très bien c'est assez simple vous allez attendre des cas pour me mais je termine que ce que ce soit l'espoir et de 020 mais sur la deuxième mi-temps dès qu'il réussit à marquer juste un service jugé sur total moyen n'hésitez même pas les gars voilà c'est fiable ici à 80 19,99% voilà donc ça c'est moi qui vous le dit ça marche à 99,99% c'est la deuxième mi-temps c'est extrêmement marat pour qu'ils marquent sur la première mi-temps un billet de 1 billet encore de plus sur la deuxième mi-temps voilà ce qui vous dit 2 billets alors les déjà fait 16 ans de stratégie là j'allais jouer je passe sur voilà ici c'est en compte d'allemagne contre sénégal j'ai fait pareil 52000 sur la totale moyenne 1,5 donc je vous dis c'est pas invaillible voilà c'est pas invaillible c'est important voilà rien n'est invaillible dans les bookmakers vous juste trouvez des méthodes où on est sûr de valider et si on perd on pourra récupérer donc la gestion de banque rose c'est important ça c'est comment miser c'est disponible la semaine tard en fait donc vous n'êtes pas obligé de vous presser de devenir millionnaire en une journée vous pouvez vous permettre de prendre votre temps donc de faire de faire si vous avez 100 000 francs sur votre solde mais c'est pas 2500 250 surtout avec la stratégie voilà mon match qui est en fait donc surtout avec cette stratégie là donc la stratégie assez simple c'est d'attendre une rencontre où l'équipe qui n'est pas favori à une côte de voilà certes c'est pour un arbre et 8 9 10 et plus voilà et l'équipe qui est favori devrait avoir une côte de 1,3 ça se débit par 1,3,1,4,1,5 pile voilà 1,5 ne dépassez pas 1,5 donc sur les victoires vous allez prendre victoire à Allemagne et victoire à Japon on est obligé de gagner ici voilà car le maximum ça se passe rarement comme ce que j'ai expliqué contre cette rencontre de Cameroun contre Guinée et donc ici c'est terminé les gars ici c'est terminé ça va se terminer par 2 billes à 0 ça c'est la stratégie totale moyenne et il y a aussi une stratégie maximale voilà donc là j'explique beaucoup de choses en même temps donc je vais essayer d'être focus ici déjà donc il faut déjà que vous compreniez que vous allez miser supposions 25 000 comme ça 25 000 sur la victoire de Japon et 25 000 sur la victoire de Allemagne ici voilà et moi si mon solde je suis à 1 million et quelques vous voyez donc on peut dire que j'ai misé 5% ou 10% de mon capital donc ça ne fait rien si je perds je pourrais récupérer et on aura des chances pour valider cette côte de 9 qui peut nous offrir puis les 200 et quelques milles voilà sinon aussi si je perds exactement je pourrais récupérer avec Allemagne car le maximum c'est rare très très rare en général les scores qui sont le plus c'est une fois de 1-0 je voudrais aussi après cette vidéo vous faire une partie de montrer comment valider avec les scores exacts car j'ai remarqué que 1-0 passe le plus sur la première minute donc c'est la deuxième minute si vous voyez une rencontre voilà qui s'est terminée déposant de 1-0 ou 2-0 sur la première minute ce que vous avez fait sur la deuxième minute vous allez attendre la deuxième minute sur les 1-0 sur la deuxième minute direct sur les 1-0 allez miser soit vous voyez sur la deuxième minute et jouer totalement 1-0 comme ce que j'ai fait là-bas ou soit misé total sur la max total moyen de 3-0 ou 2-0 bon ça dépend ce que vous allez trouver là-bas et donc là c'est validé ou là c'est validé là c'est validé ils n'ont pas encore payé et donc c'est la même logique que j'ai réussi à jouer ici voilà donc ça c'est les méthodes que j'ai récemment commencé à utiliser je pense que c'est les meilleures stratégies actuellement voilà actuellement donc il faut essayer d'en profiter le maximum possible et pour utiliser cette méthode là c'est extrêmement difficile je vous conseille plutôt de diviser votre sort et de minimiser 5% ou 10% de votre capital si non vous êtes assuré de perdre et donc là le coup d'envoi est désallengé et je vous rappelle que sa période c'est 2000 donc la 3 max là c'est perdu c'est perdu ils ont dépassé les 1,2 mais si vous trouvez que sur la première minute vous avez donné sur ces deux équipes la victoire et qu'ils vous ont fait perdre ça c'est que sur la deuxième minute vous allez jouer total moyen de 0,5 ou le max nul ça va valider à coup sûr regardez là je paie 0,5 voilà et le max nul aussi pareil voilà ici voilà les derniers rencontres qui se sont joués et donc là si on défile regardez il y a 406 à c'est mine par 0,0 sur la première minute ça se termine par 0,0 sur la deuxième étape voilà mais c'est où comme vous avez dit c'est pas sûr à 100% donc c'est important de pouvoir attendre jusqu'à ce que la rencontre se termine par 0,0 et l'appliquer sinon 0,0 ici 0,0 là 0,0 ici 0,0 là ici 0,0 ici 1,0 vous voyez c'est pas infaillible donc 0,0 ici 1,0 là voilà 0,0 ici 0,0 là 0,0 ici 0,0 là donc 0,0 ici 0,0 là donc ça va c'est miné par moi je suis nul ça va c'est miné par moi je suis nul je m'inquiète pas pour ça donc c'est validé c'est validé c'est rafle les deux rafle les deux à la fois je vous dis à côté de c'est rigueur C'est parti. C'est parti. C'est parti.